la fiat 500 électrique est une voiture électrique urbaine moderne avec une touche rétro il combine un look original avec un intérieur à la mode mais surtout il est moins cher que la concurrence il s'agit de la nouvelle fiat 500 et la grande nouvelle et qu'elle est uniquement électrique fiat a pris la décision audacieuse de supprimer les moteurs à combustion pour la nouvelle 500 bien que vous puissiez toujours obtenir l'ancienne fiat 500 essence pour l'instant du moins alors la fiat 500 électrique fait elle des étincelles bien sûr le passage à l'électricité est parfaitement logique pour une voiture comme la fiat 500 conçu pour la conduite en ville et en ville il est disponible en deux versions de batterie dont la moins cher à une autonomie de 118 milles tandis que la plus grande batterie offre une autonomie officielle de 199 milles cela peut ne pas sembler beaucoup par rapport à une tesla par exemple mais étant donné que le trajet moyen au royaume uni est d'environ 25000 aller-retour la fiat 500 est parfaite pour un usage quotidien si vous pouvez la recharger pendant la nuit ou même mieux à votre travailler et la fiat 500 électrique est idéal pour se déplacer en ville avec la puissance électrique qui la rend facile à s'éloigner de l'arrêt et idéal pour se faufiler dans la circulation c'est la simplicité même à conduire et grâce à la fonction on pedal drive ou la fiat freine et récupère la puissance lorsque vous relâchez l'accélérateur vous pouvez également maximiser l'autonomie de la batterie ce n'est pas si bon en dehors de la ville et au dessus de 80 km par heure c'est assez bruyant la direction légère et artificielle signifie que la fiat 500 électrique n'est pas non plus très amusante à conduire la conduite est également ferme pour compenser le poids des batteries du côté positif la fiat 500 électrique est plus grande que l'ancienne fiat 500 est nettement meilleure pour l'espace à l'intérieur les sièges arrière sont encore exigus et le coffre est minuscule mais la qualité à l'intérieur s'est améliorée sans fin ce que signifie le passage à l'électricité uniquement c'est bien sûr une forte hausse des prix là où la fiat 500 à essence maintenant un hybride doux commence à moins de 17000 euros la fiat 500 électrique la moins chère vous coûtera 24000 euros et c'est avec la subvention de plugin de 3000 euros retirés c'est pour le modèle action qui est climatisé mais qui manque de jantes en alliage et d'un écran tactile mise en contexte cependant la fiat 500 électrique semble compétitive sa principale rivale à volkswagen hub coûte à peu près le même prix tandis que la honda e la mini électrique et même la vieille centre nos oe sont toutes plus chères à l'achat avec son look rétro et son intérieur bien meilleur la fiat 500 électrique a beaucoup d'attrait si vous voulez une petite voiture électrique élégante il a certainement l'avantage sur le volkswagen hub dans les enjeux de style en effet nous pensons qu'il s'agit d'un successeur approprié de la très populaire fiat 500 confort et design intérieur de la fiat 500 électrique la fiat 500 électrique semble plus spacieuse que la fiat 500 standard c'est parce que l'espace entre les roues avant et arrière a été allongé tandis que le positionnement de la batterie sous le plancher signifie une position assise plus élevée nous disons spacieux mais rappelez vous qu'il s'agit toujours d'une fiat 500 vous n'allez pas y installer votre nouveau téléviseur à écran large de 50 pouces mais il se sent certainement moins à l'étroit à l'avant que la fiat 500 essence cette position assise sur élevé vous donne une bonne vue mais prend un certain temps pour s'y habituer ceux qui ont une disposition plus grande se retrouveront à vérifier régulièrement pour voir si le siège hier un peu plus bas en conséquence on a l'impression de s'asseoir sur les sièges plutôt que dedans sur le plan positif la colonne de direction s'ajuste en hauteur et en portée de sorte que vous pouvez au moins trouver une position de conduite confortable sinon particulièrement basse une bizarrerie et qu'il n'y a pas de place pour votre pied gauche à côté de la pédale de frein ce qui devient vite ennuyeux surtout sur les trajets plus longs l'arrière est aussi serré qu'on pourrait s'y attendre bien qu'il ne soit pas impossible d'y faire revenir des enfants plus jeunes mais les adolescents ou membres plus long ne l'apprécieront pas et comme la plupart des petites voitures à trois portes monter et descendre des sièges arrière est assez disgracieux ils sont mieux utilisés pour les sacs les manteaux ou toute personne que vous n'aimez pas vraiment le design intérieur de la fiat 500 électrique à une sensation plus adulte et moderne que la fiat 500 standard bien qu'étant donné que la fiat 500 existe depuis 2008 ce n'est vraiment pas si difficile ce n'est peut-être pas aussi amusant en apparence mais il a l'air très élégant avec moins de boutons un meilleur tableau de bord numérique et un écran tactile bien amélioré sur le dessus du tableau de bord qualité et finition info divertissement 2. écran tactile usb navigation et stéréo dans la fiat 500 électrique espace et praticité coffre fiat 500 électrique tenue de route et qualité de conduite à quoi ressemble la conduite de la fiat 500 électrique la fiat 500 électrique est à son meilleur en ville le modèle le plus puissant passera à 50 km par heure à partir d'un arrêt en 3,1 secondes mais la puissance commence bientôt à diminuer à des vitesses plus élevées ce n'est pas vraiment un problème bien sûr la fiat 500 électrique est conçu pour la conduite en ville et en ville plutôt que sur les autoroutes sa direction légère en fait un jeu d'enfant pour se garer dans les espaces restreints tandis que les petites dimensions et les petits portes à faux permettent de juger facilement les extrémités même dans ce cas les capteurs de stationnement sont de série pour vous aider alors que la fiat 500 électrique est amusante en ville elle est moins sur les grandes routes le moteur électrique émet un vrombissement aigu au dessus de 80 km par heure et il y a aussi beaucoup de bruit lorsque l'air extérieur circule sur la carrosserie de la voiture la direction légère qui est bonne en ville est également sans vie et artificielle il est donc difficile d'établir un lien significatif avec la tenue de route en conséquence ce n'est pas une voiture agréable ou engageante à conduire et se sent à court de sensations fortes par rapport à ses rivaux de honda et mini il existe différents modes de conduite qui peuvent vous aider à augmenter votre autonomie il y a normal range et sherpa dont le dernier est celui que vous voulez afin de maximiser la distance que vous pouvez faire selon fiat il optimise les ressources disponibles pour réduire la consommation de carburant au minimum en limitant la vitesse maximale à 80 km par heure en désactivant la climatisation et en ralentissant la réponse de l'accélérateur en d'autres termes même si vous plantez votre pied droit vous n'irez nulle part rapidement range et sherpa active également la fonction on pedal drive ce qui signifie que lorsque vous relâchez l'accélérateur la voiture ralentira rapidement comme si les freins étaient appliqués cela récupère de l'énergie pour la batterie et même si au début c'est un peu déconcertant avec un peu de pratique et d'anticipation dans votre conduite vous pouvez essentiellement conduire en utilisant simplement la pédale d'accélérateur autonomie électrique maximale de la fiat 500 électrique la fiat 500 électrique 2022 a le choix entre deux modèles le moins puissant de 24 kilowatts heure et le plus longue de 42 kilowatts heure la version 42 kilowatts heure est équipée d'un système de charge rapide de 85 kilowatts qui peut ajouter trente mille à partir de seulement cinq minutes de charge fiat indique également que vous pouvez charger rapidement la batterie à 80% en seulement 30 minutes la charge vous coûtera environ 10 euros de vide est complètement chargé pour la version plus puissante et environ 6 euros pour le modèle 24 kilowatts heure c'est au tarif moyen de l'électricité au royaume uni de 17,2 p au kilowatts heure l'utilisation d'un chargeur rapide peut également alimenter la batterie à 80% en seulement 35 minutes la prise combo 2 située sur le panneau latéral arrière droit de la voiture à la capacité d'accepter à la fois la charge hack et dc les prix d'une nouvelle fiat 500 électrique commence à partir de 27 mille euros avant la subvention britannique pour les voitures rechargeables qui est de 3000 euros à partir de 2022 la demande est élevée ce qui signifie que les prix d'occasion des modèles presque 9 sont très élevés vous ne le ferez pas trouver des économies ici la fiat 500 électrique action est le modèle le moins cher et est livré avec le moteur le moins puissant avec la gamme la plus courte le modèle de 87 kilowatts le plus souhaitable commence à partir de 27 mille euros mais encore une fois une forte demande signifie que vous n'économiserez pas beaucoup sur le marché de l'occasion si vous voulez une fiat 500 cabriolet électrique sachez que ce n'est pas donné les prix commencent à 32 mille euros 1 4 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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